Mes chers amis, l'année 2021 aura profondément marqué chacun d'entre nous. Les blessures infligées par la pandémie mettront du temps à cicatriser. Mes premières pensées sont d'abord tournées vers celles et ceux qui ont été arrachés à notre existence. Je pense avec émotion et compassion à leurs familles et à leurs proches, accablés par ces départs précipités et douloureux. Nous avons, au cours des douze derniers mois, tant affrontés et tant vécu ensemble. Ensemble, nous avons douté, avant de décider, puis de nous adapter. Ensemble, nous devons demeurer. Certains sujets ont pu nous diviser ou nous opposer les uns aux autres. J'ai été frappé par notre attachement profond à nos libertés individuelles. Votre Assemblée a été sensible et attentive aux incompréhensions et aux réactions indignées des minorités face aux décisions difficiles et courageuses prises par notre président Édouard Fritsch et son gouvernement, avec le soutien de la majorité, pour préserver le bien commun et l'intérêt collectif. Au terme d'une année particulièrement éprouvante, il est temps qu'enfin nous nous réconcilions sans renoncer à nos convictions, sans gommer nos différences ou nos divergences. J'en appelle à l'unité de notre société et de nos institutions, à l'unité des entreprises, de nos partenaires sociaux. Je souhaite l'unité de nos paroisses et de nos communautés, l'unité au sein de nos familles et de nos foyers. Tout au long de cette crise, notre Assemblée a affiché une unité exemplaire. En votant, au-delà des clivages partisans et des appartenances politiques, la grande majorité de ces textes a l'unanimité. Il y a quelques semaines, le budget du pays a été adopté à une très faute majorité. Il s'agit d'un budget solidaire, tourné vers la croissance et la modernité. Il nourrit l'ambitieux projet porté par notre gouvernement de la relance de notre économie. Plus récemment, une réforme fiscale d'envergure a été adoptée elle aussi et permettra le sauvetage de notre système de protection sociale généralisée. Plus que jamais, nous aurons besoin de vous, de votre confiance et de votre résilience pour bâtir et toujours regarder vers l'avenir. Je vous souhaite, chers amis, chères familles de Polynésie, mes voeux les plus enthousiastes et les plus chaleureux. Bonne et heureuse année 2022 à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse notre beau pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada